Hello, bienvenue à bord de cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon bilan lecture de l'année 2021. Alors vous allez voir que je ne suis pas une très grande lectrice, c'est-à-dire que ma pile de livres n'est pas immense. Je ne vais pas spontanément lire des dizaines de livres de fiction, parce que globalement j'ai du mal à me mettre dans les bouquins, et en général je ne les finis pas parce que je n'arrive pas à m'y intéresser suffisamment, je n'arrive pas à me plonger dedans complètement. Et l'exception à ça, c'est quand les livres traitent de sujets qui me passionnent particulièrement. Donc vous l'aurez deviné, tous les livres dont je parlais aujourd'hui ont un rapport avec la Russie, soit parce qu'il s'agit de littérature russe, soit parce qu'il s'agit d'ouvrages qui traitent d'épisodes historiques de la Russie. Et justement pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai commencé l'année en lisant Stalingrad d'Anthony Bivore, qui est un des livres de référence sur la bataille de Stalingrad. Alors pour vous resituer le sujet, Stalingrad qui porte aujourd'hui le nom de Volgograd, c'est une ville qui est située tout à fait au sud de la Russie, au bord de la Volga, à deux pas du Don. On est assez proche de la frontière avec la Géorgie, avec à l'ouest la mer Noire et à l'est la mer Caspienne. Et alors la bataille de Stalingrad, c'est un des tournants de la secondaire mondiale sur le front de l'est, parce que c'est une victoire de l'URSS qui a permis de stopper l'avance de l'Allemagne vers le Caucase, cependant au prix de pertes colossales parmi les civils, mais surtout au sein des effectifs de l'armée rouge. C'est-à-dire que la bataille a commencé en juillet 1942, et quand elle s'est finie en février 1943, il ne restait absolument plus rien de la ville qui était réduite à un tas de ruines. Et puis d'un point de vue symbolique, Stalingrad c'était la ville au nom de Staline, donc il était hors de question de la perdre. Et puis c'était aussi les portes du Caucase avec toutes les ressources naturelles que ça représente. C'était aussi un endroit où se concentraient énormément d'industries, et qui permettait de finalement alimenter le reste de la Russie. Donc la perte de Stalingrad ça aurait été une catastrophe monumentale pour l'URSS, d'un point de vue du moral, et puis d'un point de vue aussi du ravitaillement et de l'approvisionnement en ressources. Donc c'est pour ça que ça cristallise vraiment un moment fondamental de la guerre sur le front de l'est. C'est pour ça que je voulais lire un livre sur ce sujet. Celui-ci en l'occurrence évidemment est extrêmement passionnant. C'est un ouvrage de référence parce qu'il est extrêmement bien documenté, aussi bien sur la base d'archives russes que d'archives allemandes. La particularité de ce livre qui le rend très précieux, c'est qu'il a été publié à la fin des années 90, c'est-à-dire que l'auteur a bénéficié de l'ouverture des archives suite à la chute de l'URSS sur la secondaire mondiale. Et donc il a eu accès à des documents qui, juste alors, n'avaient jamais été dévoilés, qui ont permis d'enrichir son récit. Et surtout, c'est des archives qui aujourd'hui ne sont plus accessibles. C'est pour ça qu'il est particulièrement instructif et particulièrement passionnant. Donc si c'est un événement historique sur lequel vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de le lire car c'est vraiment un ouvrage de base. Ensuite, j'ai lu Eugène Oneguin de Pouchkine. Alors pour la petite histoire, j'ai acheté ce livre dans une librairie à Marseille parce qu'à ce moment-là, j'avais ce livre sur ma liste, dans ma tête, depuis un bail. Et quand je l'ai vu en rayon, je me suis dit, allez, c'est un signe, je l'achète. Placé du côté de la légèreté du sourire, le roman de Pouchkine est unique dans la littérature russe. Il n'apprend pas à vivre, ne dénonce pas, n'accuse pas, n'appelle pas à la révolte, n'impose pas un point de vue, comme le font chacun à sa façon, Dostoyevsky, Tolstoy ou plus près de nous, Solzhenitsyn et tant d'autres. Chekhov excepté. En Russie, chacun peut réciter de larges extraits de ce roman-poème qui fait partie de la vie quotidienne. À travers l'itinéraire tragique d'une non-concordance entre un jeune mondain et une jeune femme passionnée de littérature, il est par sa beauté, par sa tristesse et sa légèreté proprement mozartienne ce qui rend la vie vivable. C'est très beau. La particularité de ce livre qui le rend assez exceptionnel, c'est que c'est un roman en vers, qui est une prouesse littéraire que peu ont tenté. Et en l'occurrence, c'est parfaitement réussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce livre dans ma vidéo de recommandation littéraire pour découvrir la littérature russe, parce que ce livre est vraiment fantastique. Enfin, moi, je trouve que ça change de tout ce qu'on connaît, de tout ce dont on a l'habitude. C'est extrêmement, forcément, extrêmement poétique, extrêmement harmonieux. C'est drôle, c'est léger. Enfin, voilà, c'est une très bonne introduction à la littérature russe avec un ouvrage qui est pourtant vraiment très insolite dans le monde littéraire en général. Pouchkine, c'est vraiment un auteur fondamental du 19e siècle. Mais en plus de ça, il a eu un rôle majeur dans la fixation et la détermination de la langue et de la grammaire russe. Et je pense que c'est un livre à lire et à relire parce que comme c'est sous forme de vers, ça donne envie de replonger dedans pour apprécier des rimes qu'on a peut-être oubliées, qu'on a peut-être manqué, relire l'histoire, etc. Je trouve que c'est une lecture qui est hyper facile et en même temps, c'est complètement déroutant par rapport à ce qu'on lit d'habitude. Ensuite, j'ai lu La Russie en guerre d'Alexander Wörth, qui se présente en deux tomes, donc c'est déjà un bon pavé. En fait, après avoir lu Stalingrad, j'avais envie d'avoir un aperçu historique, global de la mobilisation sur le front de l'Est. Et cet ouvrage me paraissait assez complet. En fait, il se trouve qu'Alexander Wörth c'était un journaliste britannique, mais d'origine russe. qui avait donc émigré au Royaume-Uni après la révolution d'octobre. Et donc, il avait la particularité d'être britannique, mais en réalité, d'origine russe, il parlait parfaitement le russe. Et donc, en fait, il a été correspondant de guerre sur le front. Donc, son ouvrage est basé à la fois sur ses carnets personnels et aussi sur les articles de l'époque. Sachant que plus qu'un récit tactique, militaire, stratégique, etc., lui, ce qui l'intéressait, c'était retracer l'aspect psychologique de la guerre parmi les soldats, mais surtout les civils, pour avoir, voilà, une impression de comment l'Union soviétique, dans son ensemble, a vécu la guerre et la mobilisation sur le front. Alors, c'est un ouvrage qui est assez ancien puisqu'il a été publié dans les années 60. C'est pour ça que, de temps à autre, il y a des références qui sont un petit peu obscures pour le lecteur d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses qui étaient évidentes dans les années 60 qui ne le sont plus forcément maintenant. Je trouve que son approche de citoyen britannique, mais quand même impliqué personnellement dans la guerre, vu son histoire familiale russe, donne quelque chose d'assez nuancé, c'est-à-dire qu'il critique quand même pas mal les récits historiques vraiment de l'après-guerre en Russie. Il prend le soin de mettre en balance différentes sources, différents chiffres. Il est assez honnête aussi sur les erreurs stratégiques de l'URSS pendant la guerre. Donc, c'est un ouvrage que j'ai vraiment bien aimé, qui dépeint bien le portrait que je souhaitais avoir de la guerre sur le front de l'Est. Ensuite, j'ai relu Crimes et châtiments de Dostoevsky, dont j'ai aussi fait mention dans ma vidéo sur la littérature russe. A Saint-Pétersbourg en 1865, Raskolnikov, un jeune noble sombre et altier, renfermé mais généreux, a interrompu ses études faute d'argent. Endetté auprès de sa logeuse qui lui loue une étroite mansarde, il se sent écrasé par sa pauvreté. Mais il se croit aussi appelé à un grand avenir et dédaigneux de la morale, se pense fondé à commettre un crime, ce qu'il va faire bientôt de manière crapuleuse. Publié en 8 livraisons par Le Messager Russe au cours de l'année 1865, le roman de Dostoevsky montre en Raskolnikov un témoin de la misère, de l'alcoolisme et de la prostitution que l'auteur décrit sans voile, un criminel aussi qui ne sait trop pourquoi il est devenu, tant les raisons qu'il s'invente pour agir sont contradictoires. Mais la tragédie n'exclut pas la vision d'une vie lumineuse et le châtiment de son crime va lui permettre un long cheminement vers la vérité et la renonciation à sa mélancolie brutale. Après quoi sera possible ce que l'épilogue annonce, l'initiation de Raskolnikov à une réalité nouvelle, le passage d'un monde à un autre monde ? Alors il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que depuis la première fois que je l'ai lu, entre-temps je suis allée à Saint-Pétersbourg et donc j'ai marché sur les pas du personnage principal de Crimes et Châtiments, et je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de le relire en ayant en tête les différents lieux un petit peu symboliques du roman. Sachant qu'en plus moi je dormais vraiment à quelques pas de la maison qui était censée abriter l'appartement du personnage principal Raskolnikov. Et puis j'ai aussi déambulé à proximité de la place Senaya qui est souvent mentionnée dans le roman. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le relire en ayant en tête les différents lieux, en ayant la carte de Saint-Pétersbourg dans la tête qui dans sa composition n'a pas changé depuis l'époque du roman. Et puis en plus de ça je voulais vérifier que c'était bien mon roman préféré. Et donc je peux confirmer que oui, c'est bel et bien mon roman préféré parce que ce livre est absolument génial. Je sais que Dostoïevski a une réputation d'écrire des romans déprimants et profondément mélancoliques mais en l'occurrence je trouve que Crime et Châtiment c'est vraiment hyper drôle. Il y a des passages, mais je n'en pouvais plus quoi, je me mordais les lèvres tellement c'est drôle. Il y a des interactions entre les personnages qui sont sur le point de se taper dessus, à se lancer des insultes, des injures et tout mais c'est juste trop drôle quoi. Le personnage du Razumikine, il est incroyable. Vraiment, j'avais souvenir que c'était drôle mais là je n'en pouvais plus quoi. Les dialogues, les punchlines dans ce livre, c'est phénoménal. Donc rien que pour ça, c'est à lire absolument et puis globalement, c'est aussi un livre qui est riche d'interrogations philosophiques. Je trouve ça incroyable à quel point c'est intemporel et à quel point tout le monde peut se retrouver dans les interrogations des personnages. Donc ce roman est vraiment un régal. En plus de ça, en le relisant, je me suis rendu compte de quelque chose qui ne m'avait pas frappé la première fois. C'est que je trouve que c'est un roman qui est hyper théâtral. C'est-à-dire que la façon dont le livre est structuré pourrait hyper facilement, et c'est sûrement le cas d'ailleurs, s'adapter en pièce de théâtre. Parce que déjà, il y a une grande partie de l'action qui se déroule dans le mini réduit qui sert d'appartement au personnage principal. Souvent, les scènes sont ponctuées par l'entrée et la sortie des personnages. Ils ont des réactions qui sont toujours très excessives, très exagérées, à prendre tout trop à cœur, à manquer de s'évanouir toutes les deux minutes, à s'invectiver, à s'insulter, etc. Concernant le cadre, on pourrait se dire que comme ça se passe à Saint-Pétersbourg, on va être plongé dans une ambiance absolument merveilleuse. Mais en réalité, l'image qui est dépeinte de Saint-Pétersbourg est tout sauf flatteuse. Voilà, on a l'impression que les rues sont étroites, que c'est sale, c'est poussiéreux, il fait trop chaud, il y a du monde partout, il y a des odeurs impossibles, il y a des fumées dans tous les sens. Enfin voilà, à aucun moment ça donne envie d'aller passer ses vacances là-bas. Par exemple, il y a la place Senaya dont je parlais tout à l'heure, que Raskolnikov traverse de temps à autre. De mémoire, c'est un endroit qu'il n'aime pas particulièrement. Et justement, moi quand j'y étais, c'est souvent là que je prenais le métro. C'est là qu'il y avait mon café préféré qui donnait sur la place. Donc c'est assez marrant de voir le contraste entre évidemment ce qui est décrit dans le roman et la réalité d'aujourd'hui. Même si les lieux sont les mêmes, ils ont beaucoup changé. Et du coup tout ça, dans une pièce de théâtre, ça serait hyper facile à représenter. Parce qu'il suffirait d'avoir un fond avec des couleurs un peu brumeuses, un petit peu grises, un petit peu déprimantes. Il n'y aurait pas besoin de faire des fioritures et des magnifiques bâtiments parce que ce n'est pas du tout à quoi ressemble la ville dans le roman. Je crois que c'est le livre préféré de pas mal de gens, toute littérature confondue. Et c'est à juste titre. Donc si vous n'avez pas encore osé plonger dedans, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la littérature russe pour vous motiver. Et puis n'hésitez plus parce qu'il est absolument génial. Et probablement un jour, je vais encore le relire une troisième fois tellement je l'aime. Ensuite, j'ai lu le livre de Lyuba Vinogradova sur les tireuses d'élite de l'armée rouge. Alors il se trouve que c'est une autrice russe qui a travaillé avec Anthony Bivore sur le livre Stalingrad. De base, elle est spécialisée en traduction anglaise et allemande. Donc c'est pour ça qu'elle a assisté pour le travail sur le livre vu qu'il y avait besoin évidemment de traduire des archives en différentes langues. Et sur la base de ce travail, elle s'est passionnée finalement pour l'histoire du Front de l'Est et surtout pour la participation des femmes à l'effort de guerre. Et c'est pour ça qu'elle a écrit un livre qui est dédié à l'histoire des tireuses d'élite de l'armée rouge. Et franchement, c'est un livre qui m'a bouleversée, qui est absolument passionnant du début à la fin mais en même temps assez dramatique et assez triste. Et donc dans ce livre, l'autrice relate le parcours de ces femmes, enfin surtout de ces filles, parce que la plupart étaient à peine majeures, parfois mineures, elles mentaient sur leur âge pour pouvoir rejoindre les rangs de l'armée rouge, qui à partir de 1942 ont été mobilisées pour renforcer les combattants et qui donc étaient spécialisées en tant que tireuses d'élite. Donc c'est extrêmement émouvant et bouleversant parce qu'on suit leur destin, on suit leur parcours, on suit leur histoire familiale, comment elles en sont arrivées à rejoindre les rangs en tant que tireuses d'élite. Et c'est particulièrement bouleversant et émouvant parce qu'il y a quand même une grande partie des femmes dont elle parle dans son livre qui n'ont pas survécu à la guerre et donc elles retracent leurs derniers instants de vie dans le livre. Elle fait parfois intervenir le témoignage des autres combattantes qui les ont côtoyées et donc qui se rappellent de ces femmes qui sont mortes au combat. En fait, je trouvais ça assez difficile de lire ces histoires le soir avant de dormir et puis le lendemain de vivre la vie d'aujourd'hui comme si de rien n'était parce que j'avais en tête ces destins tragiques de femmes qui sont mortes sur le front il y a bientôt 80 ans et forcément, on s'attache à leur personnalité, à leur vie. Et en fait, en lisant ça, on a une compréhension beaucoup plus précise et réaliste de ce que représente la guerre parce qu'évidemment, quand on lit des ouvrages qui sont plus orientés sur la tactique militaire, la stratégie, vraiment sur l'histoire pure, on se rend moins compte de l'aspect humain et émotionnel alors que justement avec ces récits de vie ça devient beaucoup plus concret et beaucoup plus réel et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à lire en fait qu'un livre d'histoire où on liste les dégâts et les pertes matérielles et humaines sans vraiment se rendre compte à quoi ça correspond réellement. C'est pour ça que je pense que c'est un livre qui est vraiment absolument fondamental qui permet en plus de replacer la contribution des femmes à l'effort de guerre pendant la seconde guerre mondiale dans le fil de l'histoire globale parce que même si je vais aussi en parler avec les livres d'après mais même si c'est un livre qui semble être assez spécifique assez de niche sur particulièrement les tireuses élites dans la mer rouge en fait c'est pas un livre sur l'histoire des femmes c'est un livre sur l'histoire tout court puisque ces femmes ont fait partie de l'effort de guerre et ont fait partie de l'histoire donc en fait je pense que c'est indispensable de lire ce genre de récit quand on s'intéresse à l'histoire sur le front de l'est sur cette thématique ensuite il me paraissait important de lire La guerre n'a pas un visage de femme de Zietlana Alexievitch qui est une autrice biélorusse prix Nobel de littérature alors même si il aborde la même thématique globale que le précédent livre en réalité sa structure est totalement différente parce que la démarche de l'autrice qui a commencé dans les années 80 il me semble c'est d'interviewer d'anciennes combattantes qui ont rejoint l'armée rouge pendant la secondaire mondiale en insistant particulièrement sur leur contribution en tant que femmes soldates et donc ce livre c'est essentiellement la transcription des témoignages qu'elle a recueillis au fur et à mesure des années où les femmes voilà s'expriment directement à la première personne alors que dans le livre et vous allez voir les livres de Yuba Vinogradova en fait elle se base non seulement sur des entretiens qu'elle a eu avec d'anciennes combattantes mais aussi sur énormément de documents d'archives puisqu'il y a beaucoup de femmes dont elle parle qui n'ont pas survécu à la guerre donc fatalement elle ne s'est pas basée uniquement sur des entretiens qu'elle a eu avec d'anciennes combattantes là encore le point principal à tirer de ce livre c'est l'aspect humain et émotionnel qui est attaché à la guerre puisque les femmes racontent au travers de différentes thématiques comment elles ont vécu leur mobilisation les combats et la vie après la guerre et donc je pense que cette parole est précieuse parce qu'elle est rare voilà il y a beaucoup de femmes qui témoignaient pour la première fois pour ce livre qui racontaient des choses qu'elles avaient jusqu'alors gardées pour elles pendant des décennies donc je pense que c'est des témoignages plus globalement un témoignage sur l'histoire qui est fondamental à connaître parce qu'à travers leur voix individuelle finalement elle retrace la vie de centaines de milliers et de millions de personnes le fait de quitter son village et rejoindre l'armée sans trop comprendre ce qui se passe et surtout sans savoir à quoi va ressembler sa maison quand on reviendra si on retrouvera sa famille ou non c'est des filles de 17 ou 18 ans dont les cheveux sont devenus blancs du jour au lendemain à cause du stress provoqué par les combats parfois c'est des femmes qui ont donné naissance à des enfants sur le front et donc qui ont gardé leurs enfants avec elles voilà enveloppées dans leur manteau pendant qu'elles partaient faire des missions de sabotage sur l'arrière du front et du coup une fois de plus d'un point de vue de témoignage humain c'est vraiment un livre qui est bouleversant et qui est très prenant et je pense qu'une fois qu'on a commencé on ne peut pas ne pas le finir jusqu'au bout parce que c'est vraiment édifiant du début à la fin ensuite pour terminer j'ai lu le livre de Lyuba Vinogradova cette fois-ci sur les aviatrices soviétiques qui est vraiment totalement différent du livre sur les tireuses d'élite parce que c'est deux types de combats qui n'ont absolument rien à voir la manière de se former la manière de combattre n'a vraiment rien à voir entre l'infanterie et l'aviation donc c'est deux livres totalement distincts mais pour autant aussi passionnants que le premier parce que j'ai oublié de le préciser mais au-delà du sujet qui me passionne par-dessus tout je trouve que Lyuba Vinogradova est vraiment une excellente autrice elle a vraiment cette faculté de nous nouer la gorge et nous tirer des larmes parce que voilà parfois elle retrace le destin d'une aviatrice sur plusieurs pages et elle attend vraiment la toute fin pour parler de son destin tragique et de sa mort pendant les combats donc vraiment on est tenu en haleine pendant l'intégralité du livre comme pour le premier sur les tireuses d'élite et pour le coup la particularité de l'aviation c'est que trois régiments à l'origine exclusivement féminin ont été formés par Marina Raskova qui souhaitait rassembler les meilleures aviatrices soviétiques de l'époque donc c'est vraiment très exceptionnel dans la guerre de façon générale et une fois de plus c'est vraiment un livre qu'on commence et qu'on ne peut pas abandonner en cours de route parce que ça retrace des destins ça retrace des histoires qui prennent aux tripes j'ai adoré ces livres et je ne vais pas m'arrêter là même si en l'occurrence je m'arrête pour mon bilan lecture de l'année 2021 parce que voilà c'est ça l'ensemble des livres que j'ai lu qui ne sont pas très nombreux mais qui sont donc extrêmement qualitatifs et extrêmement instructifs sur le fond je sais que c'est des sujets qui sont extrêmement de niche donc je ne sais pas si vous allez noter des recommandations particulières après ce bilan lecture à part peut-être que si vous pensez ne pas être fait pour la lecture c'est qu'il vous manque peut-être le sujet voilà la petite étincelle qui va vous permettre de plonger dans des romans qui va vous permettre de volontiers plonger dans les livres parce que ce genre d'ouvrage clairement je les lis de la première à la dernière page la préface l'introduction le machin le prologue je lis tout de A à Z parce que c'est des sujets qui me captivent énormément et d'ailleurs naturellement ça continue en 2022 parce que j'ai commencé ce livre que j'ai reçu à Noël que j'ai bien sûr mis sur ma liste Soviet Women in Combat de Anna Krylova qui là est un ouvrage alors toujours sur cette même thématique mais qui est franchement différent des précédents c'est à dire que là on n'est limite plus sur un essai universitaire que purement un récit historique en fait l'angle d'attaque de ce livre c'est notamment comprendre pourquoi et comment des femmes soviétiques qui sont issues de la première génération post-révolution bolchevique se sont senties légitimes à rejoindre l'effort de guerre alors qu'elles ont été élevées dans la culture stalinienne des années 30 qui sans pour autant prohiber la participation des femmes à l'effort de guerre n'était pas vraiment proactif sur ce sujet donc même si c'est un peu pointu je pense que c'est un sujet qui est particulièrement passionnant effectivement d'essayer de comprendre un petit peu ce qui était à l'époque une anomalie isotale voilà le fait qu'il y ait 800 000 femmes qui rejoignent vraiment sans se poser de questions l'armée rouge alors que jusqu'alors il n'y avait pas vraiment de représentation de femmes qui participaient à l'effort de guerre là je suis vraiment bien lancée sur la lecture pour cette année j'ai été échauffée par toutes ces découvertes en 2021 et je pense que là je vais plus lire cette année j'ai déjà en tête encore d'autres livres voilà moi je suis très contente de vous avoir parlé de ma petite niche de mes sujets de prédilection en parlant de niche la prochaine vidéo sera dédiée à la découverte de la cold wave russe car oui je n'ai pas encore fini de parler de ça c'est aussi un autre sujet qui me captive beaucoup j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022 je fais un coeur avec les doigts et je vous dis à la prochaine salut ch'était 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 Sous-titrage ST' 501